Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro aux nouvelles technologies. Et oui, aujourd'hui un épisode spécial, sans Jérôme, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de ça et de ça, soit de téléphone plutôt high-tech, plutôt brand new, donc ça ne va pas avec Jérôme ça. Puisque Jérôme lui, alors on parlera d'un Nexus 5, Google, Nexus 5 LG et d'un iPhone 5S, Gold, Jérôme lui, en étant au stade du Nokia 3310 je crois, tout ce qu'il aurait pu proposer aujourd'hui, c'est un test du jeu Snake, donc on n'a pas jugé opportun de faire venir Jérôme et de le faire participer à cette vidéo. D'ailleurs je crois qu'il a essayé de nous joindre par son application mail, mais ça passe par le WAP et vu que le WAP a été arrêté depuis quelques années, il n'a plus ses mails. C'est pour ça que si vous envoyez un mail à Jérôme, ne vous attendez pas spécialement à avoir vos réponses, si vous voulez envoyer un tweet, pareil, les notifications, il ne peut pas. Donc voilà pourquoi nous sommes tous les deux réunis et Jérôme si tu nous regardes, nous se disons à bientôt ou à jamais, peut-être, je ne sais pas. Et c'est parti maintenant pour le test du ressenti utilisateur d'un switcher Android et Nexus 5. Alors donc maintenant qu'on sait qu'on va parler de nouvelles technologies et surtout en fait de téléphones, Fred, donc toi tu as commandé un Nexus 5, alors pourquoi avoir commandé un Nexus 5 Fred ? Alors j'ai commandé un Nexus 5 parce que j'avais envie de passer sur Windows Phone, j'en avais marre de l'OS, iOS, non je présente bien sûr. Non, pour deux raisons principales, la première est que j'avais un iPhone 5 et que je l'avais acheté à la sortie et que je voulais changer de téléphone assez rapidement pour que l'iPhone 5 ne perde pas trop de sa valeur à la revente. Donc j'ai regardé avec toi d'ailleurs Tony ce que je pouvais prendre pour changer. Et le meilleur compromis en termes de qualité et de prix pour rester sur un smartphone assez puissant et qui m'offre pas mal de possibilités était de partir sur un Nexus 5 qui était commercialisé beaucoup moins cher que les autres smartphones comme le Galaxy S4 ou l'iPhone 5. Oui, voilà. La première raison c'était ça et ensuite, raison essentielle pour moi, c'était la taille de l'écran puisque j'en avais marre que les iPhones ne proposent pas des écrans plus grands. Voilà, j'en avais... Alors, je dis pas que j'en avais marre d'iPhone, c'est simplement que, au vu d'autres écrans beaucoup plus grands, je trouvais vraiment plus sympa d'avoir un écran plus grand. Et puis, l'ouverture du système, c'est-à-dire principalement le truc tout bête, basique, d'utiliser le téléphone comme une clé USB quand on raccorde à son PC. Ça, c'est un truc qui me manquait parce que iTunes m'insupportait au plus haut point depuis le début à tel point que je raccordais très peu souvent mon iPhone au PC parce que j'en avais marre de passer par iTunes. D'ailleurs, j'avais même pas fait au moins les trois dernières mises à jour d'iTunes, c'était dans 5 mm le logiciel. Voilà, donc là, le pouvoir utiliser comme une clé USB est une chose qui me ravit. Voilà. Donc, on peut dire que tu t'es acheté une clé USB de luxe. Tout à fait, mais HD. Mais HD, voilà, avec un écran, une clé USB avec un écran. Ouais, donc je pense que c'est effectivement une bonne raison, en tout cas. Enfin, des bonnes raisons. L'argument prix, on en reparlera, effectivement, puisqu'en fait, là, comme vous pouvez déjà le voir, en fait, on a l'iPhone 5S et à côté le Nexus 5. On a vraiment une vraie différence de prix. On reviendra sur cette différence de prix. Pour l'instant, on va d'abord s'orienter un peu là-dessus. Donc, on sait pourquoi Fred a changé, pourquoi est-ce qu'il est passé sur le Nexus 5. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est passé ce changement. Juste un truc, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand on me demandait pourquoi j'avais décidé de passer à Google. Eh bien, une raison que j'ai découvert, mais en fait, ce n'est pas une des raisons pour lesquelles je suis passé à Google, mais je me suis rendu compte que dans mon utilisation de tous les jours, j'utilisais beaucoup les services de Google, sans vraiment me prêter attention. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise tous le moteur de recherche Google, évidemment, mais on utilise aussi tous, ou presque, Google Chrome. Du coup, il y a l'histoire des favoris, etc. C'est bien incorporé. En fait, je me sens tout de suite chez moi dans l'univers Google, parce que j'utilise Gmail, j'utilise Google Drive aussi, tous les jours. Je partage des documents pour les récupérer d'un PC à un autre, d'un endroit à un autre. Dans le monde de Google, quand même, moi, je me sens bien dans le monde de Google, et je trouve que c'est vraiment l'apport idéal. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, Fred, tu m'arrêteras si je me trompe, mais tu as eu l'iPhone 4, l'iPhone 4S, ou le 5 directement. Donc le 4, le 5, et avant ça, tu avais eu un Nokia et un BlackBerry, donc c'était la grande époque de Nokia et de BlackBerry. Comment est-ce qu'elle s'est passée, l'acclimatation, au départ ? C'est-à-dire, ta première ou tes deux premières journées avec un système Android ? Alors, la toute première fois que je l'ai pris en main, puisque oui, je n'avais jamais eu de téléphone Android, j'étais un peu perdu, parce que je ne comprenais pas la différence entre les raccourcis sur le bureau, les widgets, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je ne comprends pas non plus. Et puis, il se trouve que je n'ai pas eu à chercher longtemps, puisque j'ai fait des tests de notification entre deux comptes Twitter, donc j'utilisais Podsac et mon compte perso. Et puis là, il y a M. Smith qui est tombé sur un tweet et qui a vu certainement que je tweetais dans un Android, qui m'a donné ce qui se passait, et on a fait un petit appel Skype, il m'a expliqué directement tous les rudiments d'Android, et du coup, ça m'a tout de suite éclairé. Et en fait, heureusement, je le remercie, parce que si je ne l'avais pas eu, je pense que ce soir-là, j'y passais 5 heures avant de comprendre les rudiments. Et puis finalement, au bout, je dirais, d'un jour d'utilisation, j'ai compris les paramètres de base, enfin, les modes de base, quoi. J'ai compris comment utiliser, ne serait-ce que les boutons de retour en arrière et tout, qu'on n'a pas sur l'iPhone. Ça paraît tout bête. Au début, je cherchais un bouton. Il n'y en a pas de bouton sur Android. Et voilà, c'était un peu perturbant. Voilà, notamment quand on est sur un widget comme ça, où je ne voyais pas bien les trois boutons. Et finalement, je ne l'ai vite pris en main, et maintenant, je n'y pense plus. Il y a juste le réflexe que j'ai encore, c'est que quand j'allume mon écran, souvent, je cherche à faire ça, en bas, comme l'iPhone. Alors qu'en fait, c'est là qu'on peut le voir comme ça. C'est le dernier truc. Sinon, je me suis habitué pratiquement à la trou. Sachant que même si tu n'étais pas habitué à ça, sur Android, par rapport à l'iPhone, tu peux changer le lock de départ et tu peux même en mettre un comme sur l'iPhone. Ah, plus bas aussi ? Oui, un slide to unlock qui copie l'iPhone. Il y en a des tonnes, effectivement. Mais bon, moi, je trouve le système Android pas trop mal. Tiens, pendant que tu parles de ça, juste, je rebondis. Sur l'iPhone 5S, la grande nouveauté, c'était l'unlock par le fingerprint. Donc, voilà, hop. Comme vous pouvez voir, en fait, ça marche très, très bien. C'était juste pour le dire. Ça marche très bien, c'est très rapide. Ça permet au moins de sécuriser un minimum son téléphone, même si on sait que ça a été déjà un peu craqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui n'utilisaient pas de mot de passe, ils peuvent en utiliser un et déverrouiller leur téléphone assez rapidement. Petit bémol. Par contre, à chaque démarrage du téléphone, c'est pour la sécurité, il faut remettre son code de départ. Moi, j'ai mis un code à 12 caractères, mais voilà, c'est le prix de la sécurité. Et puis, il y a un autre bémol, quand même, c'est que pour les personnes comme toi et moi, ça ne pose pas de problème, mais je pense à un manchot, par exemple, c'est comme un peu embêtant. C'est vrai qu'un smartphone pour un manchot, c'est compliqué, surtout avec les interfaces tactiles. Du coup, peut-être qu'il laisserait d'utiliser Siri en appuyant avec son coude sur le... On va voir ce qu'en pense, Siri. Siri, je suis manchot. Alors là, c'est très bien. Il m'a envoyé dans les réglages de Siri. Magnifique. Ah, j'ai fait un mode manchot. Oui, il y a le mode manchot, effectivement, et il me demande de le choisir, mais comme je n'ai pas de doigts, je ne peux pas. Donc, vous voyez que ce podcast est parti sur des bases technologiques assez avancées, qui est la marque de Pottsac. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un test, donc un test avec une bière. Et comment le Nexus 5, finalement, résiste ou pas à la bière. Ok. Et sinon, Fred, tu me dis, au début, tu as été un peu aidé par M. Smith par rapport à certains trucs et que tu t'es quand même habitué. Donc, après une semaine d'utilisation, tu en es où ? Oui, alors, c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo seulement maintenant. On a laissé passer une semaine volontairement. C'est tout à fait volontaire, effectivement. Ce n'est pas comme si on l'avait déjà faite. Voilà, après, la privatisation de ce téléphone, ce qui permet d'avoir un retour utilisateur, un nouvel utilisateur Android un peu plus intéressant. En fait, après une semaine, je m'aperçois que je me suis presque complètement habitué à ce système et que je l'apprécie. Alors, j'apprécie déjà le téléphone, donc ça, on en parlera plus tard, j'expliquerai pourquoi. Mais le système également, alors notamment par le fait que je le raccorde à mon PC tous les jours pour copier des trucs. Alors, j'avoue qu'au départ, c'était plus pour me dire « Ah, je peux le faire, je peux le faire, alors je le fais. » Voilà, maintenant, c'est juste quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que je le fais plus facilement que quand j'avais l'iPhone, vraiment, je cherchais tous les autres moyens. Je m'envoyais des trucs par mail, je mettais des trucs, je sais pas, sur Google Drive, enfin, voilà. Et maintenant que je sais qu'en plus, je peux avoir Google Drive sur le Nexus 5 directement, ça, c'est pas un privilegeux. Voilà, donc du coup, oui, j'utilise plus facilement ce genre de choses. Voilà, par exemple, j'ai tout bêtement, j'ai un câble de raccordement au bureau aussi, chose que j'aurais jamais mis avec l'iPhone, ça ne sert à rien d'avoir, parce qu'on ne peut pas avoir deux iTunes différents sur deux PC différents à moins de 100 mères de la vie. Ouais, ouais, effectivement, t'as raison pour l'histoire d'iTunes, ce qui est une véritable plaie, moi, que je n'utilise pas, en fait, enfin, j'utilise l'iTune Match, donc en fait, je mets toute ma musique et tout, mes vidéos, etc., je les mets sur iTunes, par contre, je paye 25 euros par an. Bon, c'est assez cool, c'est assez bien fait, mais c'est payant, voilà. Mais en tout cas, au moins, je ne fais plus aucune synchro, et on peut faire maintenant des synchros en Wi-Fi sur iOS, mais je n'ai pas synchronisé mon iPhone depuis l'iPhone 4S, je pense. Ouais, ouais, non, mais du coup, moi, l'utilisation, au bout d'une semaine, j'en suis vraiment content, et l'acclimatation à Android, c'est très bien fait. J'ai juste eu la première souris qui était un peu délicate, mais bien aidée, encore une fois, par M. Smith, et du coup, là, je suis à l'aise et je suis content, voilà, je ne perds pas trop de temps. Non, je suis assez habitué aux rudiments. Après, j'imagine bien que je ne l'utilise pas tout à fond, c'est sûr, mais je me suis bien un peu matié, relativement rapidement. Bon, donc du coup, effectivement, c'était un point... D'ailleurs, je voudrais revenir sur un point, on n'est pas du tout là pour faire du troll, ni d'un côté ni de l'autre. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai un iPhone 5S Gold, Fred a donc un Nexus 5. Il faut savoir que moi, j'ai eu un Samsung S4 avant, que j'étais aussi chez Android et puis chez Windows Phone même avant, et puis j'ai eu des iPhones entre-temps. Moi, j'aime bien Android, c'est un monde que j'aime bien et j'aime beaucoup iOS aussi. Donc voilà, ce n'est vraiment pas du tout une histoire de fanboy ici. En tout cas, on n'est pas fanboy. Oui, et moi, je voulais dire aussi que ce n'est pas parce que maintenant, j'ai un Android que je passe du côté Android, machin. Pour moi, il n'y a pas de guerre. Enfin, à mon niveau, il n'y a pas de guerre iOS-Android. Ce n'est pas le propos de ce podcast. On veut juste expliquer la différence qu'il y a d'utilisation entre les deux téléphones et quels sont les avantages de l'un et de l'autre, sans dire qu'un système est mieux que l'autre. Moi, je pense que c'est deux utilisations différentes, deux styles différents et que voilà, on peut très bien apprécier les deux. D'ailleurs, j'ai encore un iPad. Donc moi, je suis content d'utiliser FaceTime. Je trouve ça très pratique, par exemple, tout bêtement. Alors, au niveau de la prise en main, déjà au niveau du design, l'iPhone, moi, je le trouvais vraiment parfait. L'iPhone 5, au niveau du design, je le trouvais très joli, très esthétique. Il tenait bien dans la main, on tenait à une seule main et on pouvait faire tous les gestes à une seule main. Pour le Nexus 5, certains diront qu'il faut deux mains pour l'utiliser. Certes, peut-être, mais alors franchement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je ne me rends même pas compte si j'utilise une ou deux mains. Donc pour moi, ce n'est pas un truc qui est gênant. Et je trouve qu'il est très agréable au toucher également. C'est différent. On n'a pas l'impression forcément d'avoir un objet de luxe dans les mains. Mais c'est très agréable. La face arrière que Tony est en train de montrer sur le Nexus, elle est en plastique, mais un plastique un peu caoutchouteux. Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est très agréable. La sensation est bonne dans la main. Et l'écran, les sensations de toucher de l'écran sont très bonnes aussi. Alors, ça ne doit pas être la même technologie sur les deux téléphones. C'est différent. C'est un peu plus froid. Le rendu sur l'iPhone est un peu plus froid. Plus chaud sur le Nexus, c'est différent. Mais j'aime bien les deux sensations et j'ai du plaisir à l'utiliser. Donc après, c'est vraiment une question de goût, une question d'utilisation. Moi, j'aurais envie d'avoir un écran plus grand pour plusieurs raisons que je développerais peut-être après. A moins que ce que j'en perds maintenant. Je vais juste en fait dire une petite chose. Effectivement, la question que le téléphone paraisse plus chaud, ça vient aussi pas mal du matériau. Parce que l'aluminium étant plus froid sur l'iPhone, on a ce sentiment. Moi, j'adore la compacité de l'iPhone parce que je trouve que c'est hyper pratique à une main. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec le Nexus 5, c'est que pour un écran qui fait 4,95 pouces, donc presque 5 pouces, on a quelque chose qui est relativement léger et qui est bien, qui a des bords qui sont très fins. Donc, c'est agréable. On peut pratiquement tout faire avec une main. Après, il y a des trucs qu'on les fera avec deux, mais c'est un bon compromis. Moi, j'adorerais un iPhone 4,7 pouces un tout petit peu en dessous du Nexus 5 ou même un téléphone 4,7 pouces. Là, je pense que je ferais absolument tout à une main, mais en l'état. Et le dos, je suis d'accord avec toi Fred, il est très agréable. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a à aucun moment l'impression que le Nexus va nous glisser des mains. Ouais, alors pour l'écran, je l'avais dit, moi, je cherchais un écran plus grand. Alors, pour des raisons vraiment pratico-pratiques, c'est-à-dire que je voulais un écran qui permette... Alors déjà, c'est un écran Full HD, 1080p, donc c'est agréable pour les vidéos. On vous montrera les vidéos tout à l'heure. Et tout simplement pour la navigation. Voilà, alors regarder une page Internet, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas sur quoi tu la connais, non ? Eh bien, sur Nicole Béard, il n'y a pas de souci, puisqu'on est au courant de ton amour. C'est vrai. Voilà, donc pour naviguer, je trouvais que c'était plus agréable d'avoir un écran plus grand. Là, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Et puis pour regarder une vidéo, tout bêtement, pas plus tard qu'hier soir, je regardais une vidéo dans le métro. Je regardais Geek Inc. en HD sur le téléphone. Franchement, c'était magnifique. Le rendu est magnifique. Même dans un contexte pas forcément favorable, c'était vraiment très bon. Ouais, là, on peut voir un peu sur l'écran ce que c'était. Je vais mettre la luminosité au même niveau des deux côtés. Elle est au max, là, dès là. Elle est au max, voilà. Donc du coup, on voit un peu que c'est la taille d'affichage, ce qu'on affiche à l'écran. Voilà, je cherchais un confort, pas maximum, mais je cherchais un grand confort. Et là, je l'ai trouvé. Et puis, notamment... Il file. Ouais, notamment pour les... Mais là, c'est peut-être ton doigt qui... Parce que tu es avec la main droite sur l'un. Non, 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 il est vraiment hyper réactif. Alors par contre, il est que... Ah, c'est parce qu'il n'est que sur un article, en fait. C'est bizarre. Je retourne sur l'accueil, voilà. On est sur l'accueil plus sur les deux. Donc, moi, c'est vraiment la taille d'écran par rapport à l'utilisation que j'avais envie d'avoir un écran plus grand pour ça et pour les vidéos. Parce que je ne veux pas dire que je regarde tous les jours. Enfin, si, presque. Je regarde souvent. Même regarder tout simplement un clip, regarder une vidéo YouTube, c'est très, très agréable sur celui-ci. Voilà, vraiment, c'est parfait. C'est ce que je cherchais. Ça me fait penser un peu, j'avais une tablette, les premières tablettes, un Narcos. Avec un écran qui devait faire à peu près cette taille-là. Je ne sais plus exactement quelle taille il faisait. C'était à peu près cette taille-là. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir de plus avoir besoin de prendre un moment à une tablette. Voilà, j'ai ça et c'est très bien. Voilà. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, quand j'avais mon Samsung S4, je me rendais compte. C'est que j'utilisais beaucoup mon iPad. Je pense qu'il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup qui disent « Oui, il faut absolument avoir un grand téléphone. » D'autres qui disent « Non, moi, je préfère un petit téléphone. » Certains qui se moquent d'Apple, qui restent aux 4 pouces ou quoi. Chez Apple aujourd'hui, c'est qu'ils ne proposent pas des téléphones pour tout le monde. Ils proposent simplement un modèle 4 pouces. Et moi, je l'adore, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus grand. Donc, effectivement, je comprends tout à fait pour l'histoire de l'écran. Moi, je ne voudrais pas forcément un 5 pouces, mais au moins un 4,7 pouces, ce serait un truc que j'achèterais direct. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi Apple ne fait pas… Je veux dire, ils vendent un téléphone à un iPhone. Pourquoi ils ne vendent pas plusieurs modèles d'iPhone ? Ça a toujours été comme ça chez Apple. C'est toujours très très lent. Et puis après, ils mettent de nouveaux modèles. A priori, il y a des rumeurs qui veulent qu'il y ait un 5,7 pouces, je crois 5,7 et un 6,3. Wow ! Puisqu'on est parti sur l'écran, on va parler un peu des spécifications. Au niveau des spécifications, un écran, on va dire 5 pouces. Ce n'est pas tout à fait 5 pouces, mais on va dire 4,95 sur le Nexus 5 qu'on a ici. Et un écran de 4 pouces sur l'iPhone. Donc, on voit bien la différence. Au niveau du poids, on a 130 grammes pour le Nexus 5 qui honnêtement est très léger en prise en main. Il est vraiment très léger. Et on est à 112 grammes en fait pour l'iPhone qui est très léger aussi. Par contre, qui ne donne pas le même sentiment en fait en main. Alors après, en termes de résolution, on est sur une résolution Full HD. Donc là, 1920x1080. Sachant que sur l'iPhone, on est sur une résolution Apple de 640x1136. Donc le fameux écran Retina d'Apple qui donne 326 points par pouce ici, est battu à plat de couture ici par celui du Nexus 5 qui a une résolution de 445 ppi. Alors, est-ce que réellement, tous les deux c'est une technologie IPS LCD. Est-ce que réellement, en fait, la différence est flagrante ? Alors, moi, je ne trouve pas, vraiment. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Nexus 5 a vraiment un écran d'excellente qualité. Voilà, vous allez le voir en fait sur une vidéo par exemple. D'excellente qualité, pas du tout un écran au rabais. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, ce n'est pas un haut de gamme. Même si, pour moi, c'est un haut de gamme, en tout cas, l'écran est un écran haut de gamme, là, c'est clair. Avec du Gorilla Glass 3 dessus, donc a priori résistant. Bon, on n'a pas fait des tests de résistance, mais ouais. On passe un petit coucou à Lily du groupe Portland qui défile à l'écran. Ah oui, Lily Péjean, effectivement, coucou. Donc voilà, il y a juste un truc dont je me suis rendu compte, c'est que je trouve l'iPhone légèrement plus lumineux quand on est en luminosité maximum. Je ne sais pas, c'est le seul truc. Lance peut-être une vidéo à côté sur l'iPhone, par contre, si tu en as une. Juste pour dire, là, la vidéo qui passe sur le Nexus, c'est en résolution 1280. Ce n'est pas du Full HD, mais c'était pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Au niveau de l'écran, tu as tout dit, je pense, sur les caractéristiques de l'écran. Oui, oui. Le fait que ce soit la même technologie. Tu as une maille de son, tu ne te fais pas ? Je suis désolé. C'est ce moment-là que tu écoutais Lily Péjean, quand même. Non, mais j'ai enlevé le son, mais je ne sais pas du tout quelle est la résolution. C'est richante, là, quand même, c'est sympa. Non, je ne connais pas la résolution, la vidéo. On a deux vidéos différentes, il aurait fallu qu'on mette la même. Sachez que, de toute façon, quoi qu'il en soit, le point là-dessus, c'est que les deux écrans sont performants. Maintenant, effectivement, la taille, en tout cas, de l'écran du Nexus 5, et même sa qualité, en fait, en font un très, très bon téléphone. Il n'a pas à rougir du tout. Non, non, moi, je suis vraiment très content. Les vidéos, vraiment, je trouve le confort de lecture très bon. Et le résultat, vraiment, excellent. Donc, au-delà, en fait, des écrans, au niveau des spécifications, on a aussi la spécification des processeurs. Donc, on va parler, en fait, des processeurs pour chacun. Alors, sur l'iPhone, on a une puce A7. Donc, une puce A7 qui est un double cœur cadencé à 1300 MHz, qui est une puce Apple qui est faite par Samsung, d'ailleurs, je crois. avec une architecture 64 bits. Et du côté du Nexus 5, on a un quad-core, donc un Qualcomm, pardon, Snapdragon 800, qui est ce qui est le plus rapide aujourd'hui, en fait, pour ceux qui connaissent. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un processeur hyper rapide, qui est un processeur quadruple cœur, et qui, en plus de ça, est cadencé à 2260 MHz. Donc, on pourrait se dire, effectivement, qu'en termes de spec, il défonce l'iPhone. Ce qui, si on regarde les processeurs comme ça, paraît vrai. Alors, en fait, en utilisation, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que je pense, moi, que ça vient de deux choses. Ça vient surtout d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les applications ne sont pas du tout optimisées pour le quad-core. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les applications sont monocœur ou double-cœur. Donc, du coup, finalement, l'iPhone, en fait, avec son dual-core, qui est peut-être bien optimisé, du coup, ne démérite pas. Ouais, je te rejoins là-dessus, parce que pour avoir vu les deux tournées et l'avoir pris en main, parce que j'ai un ami qui l'a aussi, en dehors de toi, qui a le 5S, j'ai... Enfin, le... Ouh, est-ce que moi, je... Le Gol, là ? Ouais, le 5S, ouais. Le 5S, c'est bien ça. Je buguais, pardon. Effectivement, je trouve qu'il va très vite. Alors, peut-être, ouais, que ça vient de l'histoire des applications que tu as vies, là, qui n'étaient pas prêtes, mais on va faire le test, là, avec eux. Ah ouais, mais du coup, attendez, ouais. Le Temple Run 2. Sauf qu'on va le remettre au début. Ouais, pour voir un peu... Alors... Effectivement, on va voir que ça se lance plus vite sur l'iPhone, que le jeu se lance plus vite sur l'iPhone. Hop là, je ferme les deux. Temple Run. Non, mais tu l'avais... Tu ne sais pas, tu l'avais en raccourci. Ouais, mais je ne savais pas où était le raccourci. C'est toi qui l'as fait. Ouais, donc vous voyez, effectivement, qu'il se lance plus vite sur l'iPhone. Et que, ben, ouais. Et en plus, quand on y joue avec les deux téléphones en même temps, vous allez voir qu'il est vraiment très habile, de ses doigts, et qu'il arrive à mourir en moins de 5 secondes, en général, sur l'arrivée de téléphone. Ouais, ouais, ouais. On va voir. Hop. Ah, et voilà. Et non, attendez, regardez. Pourquoi je ne meurs pas sur l'iPhone ? Tiens, comme c'est bizarre. Eh ben oui, je continue, je continue. Attends, t'es mort sur aucun des deux, là ? Non, c'est si, je suis mort sur le Nexus 5. Ah bon ? Oui, je suis mort tout à l'heure, mais voilà. Ah d'accord, t'es déjà mort. J'arrête. Voilà, donc vous pouvez voir, on a lancé qu'un jeu, par contre, si on fait toute une batterie de test, effectivement, on a un léger avantage pour l'iPhone. Donc finalement, la rapidité du processeur ne veut pas dire grand-chose. Par contre, sachez que si vous prenez le Nexus 5, vous avez le processeur le plus rapide du moment. Il y a un processeur graphique Adreno 330, alors peut-être que le power vert de l'iPhone est un peu plus rapide. Ça peut peut-être jouer. Pour la mémoire vive, on est sur le Nexus 5 à 2Go de mémoire contre 1Go pour l'iPhone. Je voudrais dire que là, j'aimerais juste dire un petit mot sur tous les trolls qui disent tout le temps « Ouais, il n'y a pas assez de mémoire sur l'iPhone, etc. » Pour moi, s'il n'y a qu'un giga, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est pour économiser la batterie. On en parlera après. Parce que plus on a de RAM, plus on charge de trucs en RAM et plus on bouffe de batterie. La deuxième, c'est que si un système est bien optimisé, on n'a pas besoin d'avoir énormément de RAM. Donc ça, voilà. Après, les 2Go font que j'avais un S4 qui, je crois, n'avait qu'un giga. Non, il avait peut-être 2Go. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que le Nexus 5 est bien plus rapide et bien plus réactif que le S4 et a priori, la mémoire ne se charge pas vite. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, moi, je n'ai jamais eu à me plaindre. Même quand j'avais l'iPhone 4, je n'ai jamais trouvé que c'était long. Là, je ne note pas de différence, disons, notable en utilisant celui-là. Et là, on a vu que quand on lançait deux applis, ça permet de plus vite sur l'iPhone. Donc voilà, pour moi, les 2 sont largement optimisés. Après, oui, c'est vrai que ça va quand même très vite. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'applications à installer. Mais c'est hyper rapide. J'ai peu de choses à installer. On peut quand même parler un petit peu des 2OS. Donc, iOS, qui a bien changé avec iOS 7, qui maintenant fait la part belle au flat design et qui a ouvert un peu plus ses API aux applications tierces qui permettent maintenant plus d'interopérabilité. Moi, je trouve qu'en fait, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui... Alors, bien entendu, il y a des fautes de goût au niveau de certaines icônes. Mais c'est notamment les icônes qu'on va retrouver qui sont les icônes Apple. Il y en a certaines qui sont un peu moches, effectivement. Bon, après, en termes d'ouverture et de rapidité, c'est plutôt bien. D'ailleurs, maintenant, on a un truc que moi, j'avais adoré sur Android. C'est quand j'avais une photo, par exemple, sur Android, je cliquais sur une photo, je pouvais la partager avec toutes les applications qui sont installées. Alors, sur l'iPhone, en fait, on était limité par ce que nous propose Apple. Aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver maintenant avec un truc, c'est que sur l'iPhone, on n'a que les trucs de base, mais par contre, on se rend compte, et je me suis rendu compte, que dans certaines applications tierces, maintenant, en fait, c'est ça, on a... C'est même ça, en fait, plutôt. Voilà, vous voyez, ici, ça, pour tous ceux qui connaissent Android, toutes les applications, en fait, que Fred a installées, en fait, avec lesquelles on peut partager, sont présentes. Si je suis sur mon iPhone, je veux partager ça, par exemple, sur Instagram. Je ne peux pas. Voilà. Ils ont comme rajouté Twitter. Alors, ils ont rajouté certaines choses, et puis, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, dans certaines applications, en fait, on peut partager et on peut ouvrir dans d'autres, beaucoup plus. C'est en train de se faire, ça s'ouvre, c'est un peu lent. Je veux dire, l'intégration, je ne parle pas quand on le fait, mais c'est un peu lent parce que j'aimerais qu'il y ait plus d'ouverture. Bon, maintenant, c'est toujours pareil, c'est la simplicité, la sobriété, entre guillemets, d'Apple, qui veut ça, mais c'est vrai que je trouve que le partage est plutôt pas mal. Alors, on parlait des OS sur KitKat, ils ont fait deux trucs, principalement, moi, que j'ai retenu, en fait, c'est ouvrir le système d'exploitation à des téléphones moins puissants pour pallier à un gros problème qu'a Android aujourd'hui, c'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'OS 2.2, de l'OS 3, de l'OS 4, de l'OS 4.1, 4.1.2, etc. Alors que sur iPhone, en fait, on voit que l'adoption est beaucoup plus rapide puisque les mises à jour sont délivrées à tout le monde. Donc, du coup, ils ont fait en sorte que l'OS soit moins exigeant et donc, du coup, de permettre éventuellement de passer des plus vieux téléphones sur le dernier OS. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, deuxième truc qu'ils ont fait, enfin, j'en donne que deux, ils ont permis d'utiliser donc leur application Hangout et les SMS en même temps intégrés à l'intérieur d'Hangout. Fred, je crois que tu voulais nous dire ce que tu en pensais. C'est de la merde. Non, l'idée de... Alors, moi, je découvre complètement Android avec KitKat. Donc, je ne peux pas comparer avec les versions antérieures de l'OS. Par contre, le fait de gérer en même temps Hangout et SMS, alors ça, c'est le premier truc que j'ai désactivé. J'ai tout de suite cherché une application pour mettre les textos. Du coup, j'ai mis, je ne sais plus, Tetra, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est la première que j'ai trouvé. Ce n'est sûrement pas la meilleure, mais voilà. Pourquoi ? Textra. Parce que je voulais absolument un truc à part et simple pour les textos. Voilà, ne l'ouvre pas parce que je ne suis pas sûr qu'on va tomber. Mais c'est... Voilà, je veux dire, c'est vraiment, on a besoin d'avoir un truc simple parce que là, ça mélangeait vraiment tout. On ne savait pas si on envoyait un SMS, un SMS, un Hangout. Je ne savais même pas ce que j'envoyais quand j'envoyais un truc. Du coup, je n'étais pas sûr que la personne l'avait reçu. Donc ça, ce n'est pas clair. Ce n'est pas la bonne idée du tout. Je ne sais pas vraiment quel est le but de ça, peut-être de pousser les gens à utiliser Google Plus et Hangout, peut-être qu'ils n'utilisent pas assez, je ne sais pas. Sans doute ça, d'ailleurs. Voilà. Sinon, en termes d'OS, moi, je veux revenir sur le truc principal que je trouve super bien, c'est le fait que ce soit ouvert et qu'on puisse utiliser le téléphone comme une plus USB pour le stockage. C'est vraiment pratique et on peut se créer des dossiers. On peut même rajouter des applications sans passer par le Google Play en téléchargeant des fichiers APK et en téléchargeant, par exemple, APK Manager pour installer l'application. Voilà. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont assez cool. Par exemple, je n'ai pas trouvé une application sur le Google Play que je pensais qu'elle existait. C'était l'application de PokerStars qui, en fait, était disponible juste sur le site de PokerStars. Je l'ai téléchargée en deux temps, trois moments. je l'avais installée sur mon téléphone. C'était quand même relativement simple. Oui, c'est vrai que là, tu pointes du doigt. Alors, bien entendu, pour tous ceux qui connaissent déjà Android, on s'excuse, vous connaissez déjà ça, mais aussi, on s'adresse aussi à des personnes peut-être qui pourraient vouloir switcher de l'iPhone par exemple à Android. Effectivement, tu as raison, on peut très bien aller sur Internet, cliquer sur un lien d'APK, donc une application, et l'installer. Il y a certaines réserves, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un truc que jamais vous ne pourrez faire avec un iPhone, sauf s'il est déjà le briquet. Alors après, il y a des questions aussi quand même, effectivement, de sécurité qu'on peut se poser. Un truc de plus que vous avez avec bien entendu Android, mais ça, on le sait, c'est la possibilité d'avoir des widgets, donc de se créer des petits widgets autres que des applications. Tu vois la petite barre que j'ai mise pour acheter des répartis. Qui est ici, effectivement, où on peut arrêter ou remettre le Wi-Fi par exemple très rapidement, directement sur l'écran. Parce qu'un petit truc dommage sur KitKat, c'est qu'en haut, en fait, maintenant, pour le Wi-Fi, etc., les raccourcis qu'on peut avoir ici, il faut cliquer à nouveau, alors pardon, je me suis trompé, il faut cliquer après à nouveau sur l'icône qui est là pour y avoir accès. Très bizarre. C'est pour ça que j'ai installé ce widget. Très bizarre, parce que le S4, c'est un truc de Samsung, mais du coup, on les avait directement, même si à côté de ça, l'OS n'était vraiment pas terrible. Est-ce que je peux lui demander les résultats de la Ligue 1 ? Vas-y. Demande-lui combien de PSG a gagné. Est-ce que le PSG a gagné ? Est-ce que le PSG a gagné ? Le PSG a battu Rince avec un score de 3 à 0 aujourd'hui ? Voilà. Alors bon, c'est un peu plus graphique, par contre, il ne me dit pas quand est-ce qu'il y a le prochain match. Oui, c'est la seule différence au tour, parce que j'utilise aussi. qu'est-ce que le PSG ? Mais voilà. En fait, tiens, oui, pardon, si je ne parle pas dans le micro, vous n'allez pas m'entendre, mais je voulais juste dire un truc, c'est que je trouve que du côté d'Apple, Siri a fait pas mal de progrès, je ne l'utilisais plus pendant le mois, en fait, je trouve qu'il marche mieux. Par contre, la reconnaissance vocale, en fait, c'est de Google, puisque j'utilise aussi l'appli Google, qui s'appelle Google, qui est là. Voilà. Recherche Google. Oui, mais elle s'appelle Google, en fait, et c'est Recherche Google, donc qui est la même que là. Je trouve que la reconnaissance vocale est vraiment terrible, c'est-à-dire qu'elle marche très bien. C'est un peu moins interactif, en fait, que Siri. Par contre, ça marche superbement, et moi, je faisais des recherches directement grâce à ça. C'est parfaitement intégré dans le Nexus 5 avec KitKat, puisque vous balayez à gauche, en fait, vous avez Google Now qui apparaît ici. Google Now, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout simplement, en fait, la possibilité, selon les informations que vous recevez par mail, ou selon les éléments que vous avez dans votre téléphone, votre profil, etc., il va vous dire ce qui va se passer dans la journée, quelle est la météo de l'endroit où vous êtes, la météo de l'endroit où vous allez aller, tout un ensemble d'informations, avec, par exemple, si vous avez un trajet à faire en voiture, combien de temps ça va vous prendre, et avec le trajet directement relié à Maps. Ça, c'est un vrai plus, parce que sur... C'était Maps, le dernier service que j'ai oublié. Oui, Maps, d'ailleurs, vous pouvez le voir, j'utilise Google Maps, j'utilise Google Drive. D'ailleurs, un grand merci à Apple, j'allais dire à Google, qui fait de très belles apps quand même sur iPhone, et d'ailleurs, j'aurais pensé, ce que je me dis tout le temps, c'est que je me disais, mais pourquoi ils les font aussi bien sur l'iPhone, parce que du coup, s'il n'y avait pas ces applications-là sur l'iPhone, là, honnêtement, je pense que je serais sur un Android, je le dis tout de suite, parce que c'est carrément, c'est-à-dire que... Alors, bon, voilà, c'est... Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est si tu... T'as le moteur de recherche qui est là aussi, directement sur la page d'accueil, et si tu tapes, par exemple, tu appuies sur le bouton et tu dis, je vais te laisser le faire parce que moi, je ne suis pas en face de la caméra, tu lui dises quoi ? Tu dis, par exemple, rappel... Attends, avant d'appuyer, rappel-moi dans 5 minutes de manger. Rappelle-moi dans 5 minutes de manger. Activation de l'alarme. Tu vois, il te configure une alarme. Alors, est-ce que Siri peut le faire ? Parce que Siri, je ne sais pas. Ah oui, toujours, sinon... Ouais, mais non, fais-le pas parce que je sais qu'encore l'accompagnement. Alors, du coup, on va voir... Juste pour dire, attends, t'as l'alarme qui va sonner avec le message qui va apparaître, alors ça ne va pas parler, malheureusement, il n'y a pas un assistant qui va t'énoncer manger. T'en as aucun qui le fait. Voilà, mais ça va t'afficher à l'écran au manger. Voilà. Parce qu'à mon avis, rappelle-moi de manger dans 5 minutes. Je crois qu'il lui faut une... Voilà votre rappel. Dois-je le valider ? Oui ? Non, ça marche. C'est noté. Je vous le rappellerai. Non, non, c'est pas vrai. Voilà, donc en fait, on se rend compte, effectivement, que la connaissance vocale, ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien mieux quand même quand on est américain. Parce que... Oui. Un truc, c'est que là, par exemple, sur le téléphone, sur le Nexus 5 américain, on peut dire OK Google. Vous voyez que moi, si je le fais, ça ne marche pas. Et le lancer directement. Oui, effectivement, j'ai essayé par contre de dicter un mail, alors j'ai dû en écrire un en anglais l'autre jour pour répondre à quelqu'un qui m'a écrit en anglais et j'ai passé la... j'ai basculé la langue en anglais, j'ai pris un accent un peu pittorable et pourtant, il a tout reconnu direct et le mail, il n'y avait aucune faute, alors que je ne maîtrise pas forcément bien l'anglais. Et en français, pareil, les SMS, je les dicte comme ça quand je suis... Enfin voilà, quand je ne veux pas m'emmerder, ça va plus vite. Si je n'ai personne autour de moi, je le fais, ça marche très bien. On va tester un truc. « Va te faire foutre Google. » Il va te donner des sites. Ok, exactement. « Va te faire foutre Siri. » Il ne va pas aimer. Ce n'est pas la peine. Voilà, c'est la petite différence, mais après, c'est plus de la joke qu'autre chose au niveau de Siri, moi je trouve. Mais bref, voilà. Si vous utilisez aussi pour récupérer, par exemple, le partageant entre amis des films de vacances ou des photos de vacances, je ne sais quoi, les torrents, les fichiers torrents, vous pouvez installer uTorrent sur le téléphone. Il y a l'appli officielle uTorrent et vous pouvez télécharger des torrents. Voilà, ça paraît tout bête, mais avec un iPhone, je ne m'étais même pas posé la question de savoir si on pouvait le faire parce que je pensais que ce serait trop compliqué et d'ailleurs, il n'y avait pas uTorrent. Là, j'ai pu le faire. J'ai pu récupérer un film de vacances que je voulais absolument récupérer sur mon téléphone et c'était la façon à puissante de le récupérer. Je l'ai téléchargé directement sur mon téléphone. Ça a marché, ça a fonctionné et avec un explorateur de fichiers, on lance la vidéo facilement. C'est vrai qu'effectivement, quand on part en vacances et qu'après, on a envie de pouvoir récupérer ses films de vacances et puis les partager avec ses amis éventuellement, le meilleur moyen, c'est de les mettre en torrent. Ça évite qu'on ait un serveur qui tourne derrière ou quoi. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors, parlons en vacances. Qu'est-ce qui se passe ? En vacances, on est à la plage, on est à la montagne, on est en déplacement et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas toujours forcément une prise à côté de soi ou un chargeur. Parlons maintenant, avant de parler après du dernier truc qui resterait peut-être aussi un petit peu et de parler un peu de l'appareil photo, on va revenir un peu sur le téléphone maintenant en lui-même. Parlons de l'autonomie. Qu'est-ce que tu as pensé de l'autonomie du Nexus 5, Fred ? Alors, c'est le point noir du téléphone. C'est la première chose qui m'a déçu parce que je ne l'ai pas dit quand j'ai eu envie de changer aussi mon iPhone 5. C'est parce que je trouvais que l'autonomie était relativement faible. Je voyais les pourcentages de batterie diminuer à vue d'œil quand j'utilisais, je ne sais pas, même Twitter. Je passais un quart d'heure sur Twitter, je voyais les pourcentages diminuer. Donc, j'espérais naïvement, bêtement, qu'en changeant de téléphone, j'aurais une meilleure autonomie. Eh bien, pas du tout. L'autonomie est moins bonne sur le Nexus 5 que sur l'iPhone 5. On peut compenser ça par le fait qu'effectivement, on peut procurer des chargeurs pour moins cher qu'au chargeur officiel de l'iPhone, par exemple. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, bien entendu, ce que vous pouvez voir à l'écran nous fait mentir puisque si on regarde le téléphone, le Nexus 5, en une heure, aurait encore 91% de batterie et en 2h07, donc le double, moi, j'aurais plus que 76%. En réalité, sur le 5S, je tiens à peu près la journée en l'utilisant quand même pas mal. Bien entendu, si je fais un voyage à Paris en train, je coupe tout parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le téléphone que j'ai eu, un Lyon-Paris, c'est à peu près 40% d'autonomie de perdu, mais sur n'importe quel téléphone. Donc ça, voilà. Merci les réseaux 3G qui ne marchent jamais. Par contre, effectivement, moi, c'est un petit peu mieux sur le 5S que sur le 5. C'est toujours un peu limite. Mais, ouais, effectivement, les retours ne sont pas très très bons sur l'autonomie du Nexus. Mais un truc, c'est que surtout, il y en a plein qui se disent « Ouais, mais en plus, comme sur l'iPhone, la batterie n'est pas amovible. Alors que sur le S4, elle l'est. » Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui a dit « Je vais prendre un S4 parce que la batterie est amovible. » Alors oui, certes, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, à choisir entre un Nexus 5 et un S4, il n'y a pas photo. « Ouais. » « Ouais, alors juste pour rebondir quand même, j'ai quand même fait un test un jour de ne pas partir avec mon chargeur et de voir si je pouvais tenir la journée en l'utilisant normalement. Alors, je l'utilisais normalement sans téléphoner vraiment. C'est-à-dire que j'ai dû prendre un appel de quelques minutes et sinon, j'ai utilisé mon téléphone. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une notification, je l'allumais sans me dire « Je vais économiser l'écran. » Je l'allumais, je regardais, je répondais ou pas, j'envoyais un mail, voilà. Je suis allé un peu sur Facebook en 10 petites minutes. J'utilisais donc normalement comme si j'avais un chargeur pas loin. Et finalement, je suis rentré chez moi le soir et à 20h, j'avais encore de la batterie. Je devais avoir 30%, 25%, quelque chose comme ça. Donc, elle est bien fondue. Elle est bien fondue mais finalement, on peut peut-être quand même tenir la journée. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est que si vous avez un appel qui dure un quart d'heure, là, pas sûr que la batterie tienne si vous l'utilisez normalement tout le reste de la journée. Voilà. Par contre, ce qui est d'étonnant entre les deux d'ailleurs, une fois de plus, c'est que la batterie par exemple sur le Nexus 5 est de 2300 mAh et elle n'est que de 1570 mAh sur l'iPhone. Donc, je ne sais pas comment ils font. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de l'affaire d'un peu plus lourd avec une meilleure autonomie par exemple. Il faut savoir que je crois que le LG G2 lui par contre a une batterie de 3000 mAh un truc comme ça et donc du coup, l'autonomie est en forte hausse par rapport en fait au Nexus. Maintenant, il faut bien qu'il y ait une différence entre le modèle haut de gamme de LG et puis le modèle sorti pour Google même si, on le redira, c'est du haut de gamme parce que sinon, effectivement, ils ne vendraient jamais le G2. quoi. Donc, on a fait un petit peu le tour. Parlons un peu de l'aspect photo parce qu'effectivement, il y en a plein qui utilisent leur smartphone aujourd'hui pour partager des photos sur les réseaux sociaux, pour prendre des photos. Moi, personnellement, j'ai abandonné l'idée de prendre mon réflexe quand, par exemple, je vais faire des randonnées où on va marcher pendant 9h, 10h ou quoi. Je n'ai pas envie de m'embarquer un gros truc et du coup, les dernières que j'ai faites, par exemple, j'ai pris mon iPhone 5 avec moi. Alors, après, on a fait des tests photos. Je ne sais pas si on vous passera peut-être des photos ou on a fait un test vidéo. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se dire que le Nexus 5 qui est vraiment un cran en dessous de l'iPhone 5. Mais après, attention, ça ne veut pas dire qu'il fait des mauvaises photos. Il fait de bonnes photos. Elles sont très correctes. Avec le flash, là, vraiment, l'iPhone 5, en fait, l'iPhone 5 a un véritable avantage avec son double flash en fait, LED qui est ici qui réellement, en fait, permet quand on prend une photo de garder des tons corrects parce que souvent, en fait, sinon, on se retrouve avec des photos avec des gros flashs qui arrivent en plein dans la gueule. Et pour les vidéos, on a... Alors, c'est un peu bizarre. On a fait un test, ça marchait bien sur le Nexus 5. Un autre où on avait l'impression que le son coupait un peu et puis des fois, on a l'impression que le son de l'iPhone est plus bas. D'autres fois, c'est le son de... Franchement, là, je n'ai pas de... Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi dire. Ah bah tiens, mon rappel pour manger vient d'apparaître. Sur mon iPad, du coup. Et sur l'iPhone. Non, c'est les photos d'Akine. Donc ouais, Fred, qu'est-ce que tu en as ? Non, moi, je te rejoins. Alors, le problème, c'est que moi, j'utilise assez peu les photos. Je fais très peu de photos avec mon téléphone. Vraiment, juste quand j'en ai besoin pour un truc en particulier, j'utilise assez peu Instagram. Donc, je n'ai pas spécialement envie là-dessus et ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Je l'avais effectivement lu comme un point faible du téléphone avant de le prendre. Mais comme je savais que j'utilisais très peu ce mode-là, avant, j'utilisais un peu le mode vidéo avec mon iPhone 4 parce que je faisais des vidéos avec. Je faisais une petite critique avec l'iPhone, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je ne me souviens. Maintenant, je ne l'ai fait plus comme ça. Donc, peut-être que, cela dit, vu que j'ai un bon écran et une bonne résolution, peut-être que je l'utiliserais pour faire des vidéos en hangout. C'est possible. Mais bon, ce n'est pas du tout un frein pour moi mais je sais que beaucoup de gens utilisent les photos. Alors, je ne suis pas le bon exemple du tout pour parler de ça. On a une petite différence. On voit aussi au niveau du capteur, on est plus large au niveau du Nexus 5 ce qui paraît logique puisque l'écran est plus grand. Il faut que je le mange. Je crois que tu as choisi le sens où il va le rappeler. Ah, je trouvais que tu allais dans l'autre sens mais ce n'est pas grave. On va regarder. Hop. Voilà. Bon, on voit quand même une nette différence. On voit une nette différence mais là, il faudrait qu'on vous mette les photos après surtout avec flash. Quand on a fait des photos sans flash, la différence était moins flagrante entre l'iPhone 5, je trouve, entre l'iPhone 5S et le Nexus mais je trouve vraiment le flash du 5S c'est vraiment un super point positif. Maintenant, on verra est-ce que ça vaut tout l'argent qu'on met quand on achète un iPhone mais ouais, c'est un gros point positif. Donc, voilà, les tests vidéo, on a vu. Alors, bien entendu, en termes de photos, on ne parle pas des lumières parce qu'il y en a qui vont nous balancer dans les commentaires « oui, mais alors les lumières ont une meilleure, certains lumières comme le 10-20 qui fait 41 mégapixels sont meilleures en photo. Alors oui, j'ai vu des photos, franchement, c'est très très bon. Là, on ne parle vraiment que de ces deux téléphones-là et honnêtement, le plus important pour moi quand on prend une photo, c'est d'arriver, c'est de prendre le téléphone qui soit déverrouillé tout de suite, je lance mon appareil photo, je prends ma photo, il fait l'autofocus le plus vite possible et elle est prise. C'est un point and shoot, je le prends tous les jours avec moi, j'ai besoin de faire une photo rapide et de bonne qualité. Il faut que tu manges. Oui, alors maintenant qu'on s'est mis des rappels dans tous les sens, ça va être compliqué. Donc voilà, on va dire, un avantage à ce niveau-là pour l'iPhone, mais bon, attention, les photos sont quand même très correctes avec le Nexus 5 et elles sont assez rapides, le déclenchement est plutôt rapide, l'interface est plutôt sympa et un autre truc qu'il faut savoir sur les services de Google, c'est que maintenant, donc quand ça upload automatiquement les photos, si vous l'avez mis en fait sur Google+, et ça permet aussi de faire une optimisation des photos par des... Alors, ils ont mis en place ça Google, mais il y a des filtres et des trucs comme ça qui se mettent automatiquement et qui embellissent vos photos qui sont plutôt pas mal. C'est vrai qu'au moins, on sait maintenant qu'en fait, quand on prend des photos, elles sont sauvegardées. Faites attention au type de photos que vous prenez. Des fois, on est obligé après de les supprimer, voilà. Donc voilà, donc où que vous enregistrez par WhatsApp ? Ah oui, parce que ça se met automatiquement, c'est automatique sur l'iPhone aussi, c'est automatique et donc du coup, tu es directement dans tes pellicules. Quand on reçoit les photos de Jérôme, c'est parfois un peu gênant. Oui, voilà. Mais Jérôme, on n'en dira pas plus. Deux, trois petites choses en plus, donc on a dit rapidement, on a fait un test, mais en fait, vous pouvez avoir plein des tests de rapidité, donc on est à peu près sur les mêmes types de rapidité de machine. Un petit avantage sur l'iPhone sur certains trucs, mais il est extrêmement fluide le Nexus 5, vraiment, test vidéo, test photo, on a vu, la navigation web, elle est beaucoup plus agréable pour moi sur le Nexus 5 parce que l'écran est plus grand et on a vu tout à l'heure, je ne sais pas, c'était hallucinant, mais il scrolait à une vitesse, mais hallucinante, donc ça, c'est un très bon point. Donc, on a fait un peu le tour de tout ça, on a fait un peu le tour des OS rapidement. Pour les contre ? Non, j'étais vraiment sur ce qu'on avait fait. On n'a pas parlé, par contre, de l'App Store et du Google Play. Ah oui. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui sur le Google Play Store, le magasin de Google, tu as retrouvé tout ce que tu voulais ou pas ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Alors déjà, j'ai trouvé l'ergonomie du store très belle, c'est-à-dire que vraiment, je l'ai trouvé sympa, comme plusieurs applications. D'ailleurs, il y a une application qu'on montrera tout à l'heure parce qu'on en parlera du Play Music, une application pour l'ancienne musique qui est très, très belle, très bien pensée. Là, c'est pareil, c'est très joli, ça donne envie d'y aller et d'acheter des trucs. J'ai pas retrouvé tout ce que je voulais mais peut-être parce que je suis habitué à l'environnement, j'étais habitué à l'environnement iOS. Par exemple, j'ai pas retrouvé iCatcher qui était l'appli que j'utilisais pour les podcasts. J'ai dû en prendre une autre qui est très bien, j'en testerai d'autres. Et puis après, j'ai pas trouvé comme tout à l'heure je parlais de PokerStars, je l'ai trouvé sur le site internet et j'ai installé Chichi APK et terminé. Ça s'est fait très rapidement. Donc non, je le trouve très bien. J'ai pas fait le coup de décompte, je crois qu'il y a un peu moins d'applications mais alors ça doit jouer à 50 000 sur des 400 000. C'est assez rare. Non, non, on est sur un million des deux côtés pratiquement, ou même 800. Oui, non, non, ça a vite augmenté, je ne sais plus, on est à 850 000 ou un million, je ne sais plus. Grosso modo, aujourd'hui, vous retrouvez plus ou moins les mêmes choses, les stores sont assez identiques. Moi, la grosse différence c'est qu'il y a quelques applis du style TweetBot par exemple qui n'existent que sur iOS qui est l'appli moins de référence pour les tweets mais bon, qu'on peut changer effectivement par d'autres. Oui, mais alors l'appli Twitter officielle sur Android est très très bien. Il y a plus de paramètres, j'ai l'impression qu'on peut paramétrer plus de trucs. Ou alors c'est que je ne savais pas les faire sur iOS, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, mais elle est très bien. Du coup, je suis revenu à l'appli de base et la différence que j'ai notée c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'appli gratuite que sur iOS. Non, ce n'est pas une impression. Alors effectivement, c'est bien, oui et non en fait. C'est qu'il y a beaucoup plus d'appli gratuite que sur iOS. Par contre, moi ce que je reprochais au Google Play c'est qu'il y avait des applis où je ne pouvais pas enlever la pub. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi je trouve ça super cool à avoir plein d'appli gratuite mais je voudrais au moins quand c'est une appli que je l'utilise tous les jours qu'on me dise l'appli est gratuite. Si tu veux l'utiliser sans la pub, tu payes 89 centimes. Je suis prêt à les payer si je l'utilise tous les jours mais des fois, il n'y avait pas le choix et ça, c'est peut-être le truc que je trouvais dommage. Oui, c'est vrai que sur une de celles que j'ai, je crois que c'est Arcos où il y a de la pub quand on est en mode réduit. Si on lance en plein écran, il n'y a pas de pub. C'est la version gratuite aussi, il y a une version payante. Oui, mais quand tu as une version payante, c'est pas éventuellement. Après, il faut voir la différence de prix. Je pense que je suis un par la prendre parce que je crois qu'il y a un système de décodage du son assez étroit sur la payante que je n'ai pas sorti. Ah, ben voilà. Donc là, tu vois, c'est effectivement... Donc voilà, du coup, je pense qu'au niveau des stores, c'est à peu près identique à quelques... Alors moi, je trouvais par contre, on va faire le test tout de suite si jamais je réussis à la prendre. TV Showtime. C'est pour vous montrer en fait un... Alors, tu peux même meubler pendant ce temps. Tu veux faire quoi en fait un test de rapidité d'installation ? Non, absolument pas. Non, je voulais en fait lancer en fait l'appli TV Showtime qui normalement existe des deux côtés mais ce qui n'est pas peut-être le cas bizarrement. Ah, ben je ne l'ai pas cherchée je t'avoue. Si, si, elle existe en plus. Je le sais parce que j'étais bêta-testeur sur Android là, dernièrement. Avant... T'es bêta-testeur ? Oui, avant que je perds en fait mon Android. Alors, juste pour vous montrer un truc. On va l'installer. On va tout accepter. C'est une application pour iTunes ça. Ce qui est bien c'est que quand j'installe une appli gratuite ils ne me demandent pas le mot de passe. Ça c'est cool. Ah oui, là c'est déjà installé. C'est installé, je l'ouvre. Ça va assez vite ouais. Parce que même j'ai déjà eu une appli qu'ils m'ont affiché un méchant en disant attention, ça va être très loin à l'installer et en trois secondes c'est installé. Alors vous voyez là ils ont déjà dû mettre en fait la nouvelle parce que c'était un... L'exemple était vraiment le suivant c'est que j'avais d'un côté une appli qui était très belle sur iOS et qui était absolument moche en fait sur Android et du coup on faisait les bêta-testeurs je sais ce qu'on disait on s'offusquait que la version Android était moche quand j'avais mon S4 et du coup on a poussé pour que l'application soit mieux ben voilà maintenant elle a l'air mieux. Voilà, moi je trouvais qu'il y avait des fois du design un petit peu mieux et des fois des applis un petit peu plus vite sur l'iPhone mais honnêtement franchement moi j'étais pas perdu sur Android et j'avais pratiquement tout ce que je voulais ce qui n'était pas le cas quand j'étais passé sur Windows Phone alors il y a maintenant un an et demi deux ans deux ans avec le HTC Titan bon il y a eu des progrès mais je trouve que c'était au début de Potsac mais il y a eu des progrès mais je trouve quand même qu'effectivement on est encore un peu loin des cadors voilà donc on va peut-être terminer sur juste un truc si vous avez peur si vous êtes habitué comme moi je l'étais à iOS et vous avez un peu peur de passer sur Android j'avoue que moi j'ai réfléchi un peu j'avais un peu peur j'avais une petite crainte bah finalement franchement faites-le et puis vous verrez que c'est pas la mort il suffit de il suffit voilà je t'ai dit qu'il y a un rappel non c'est bon il faut être de l'autre côté non je vous rappelle et du coup non il ne faut pas avoir peur c'est une affaire de quelques heures ou d'un jour ou deux et après c'est bon vous êtes habitué il n'y a pas de soucis ce Nexus 5 on va donner un peu nos pour nos contre sur le Nexus 5 on a parlé pas mal on a parlé un peu de l'iPhone à côté mais on va justement mettre ça en perspective sur la fin de ce test et de ce ressenti puisque c'est plus aussi un ressenti en fait par rapport à un switcher donc Fred qui passe d'iOS à Android alors pour toi quels sont les allez on va dire quels sont les deux les deux petits points faibles du Nexus 5 et puis après on parlera des points forts des points faibles je vois pas de points faibles c'était quoi les points faibles je me souviens moi j'ai parlé des points forts parce que les faibles je n'en souviens plus les points forts c'est déjà l'écran voilà l'écran c'est vraiment le truc qui me ravit je suis vraiment heureux d'utiliser un écran comme ça je trouve ça magnifique ça correspond vraiment à ce que je cherchais à ce que je cherchais et tu es une belle hôtesse et le prix puisque le prix je l'ai payé alors là j'ai le modèle 32Go je l'ai payé 400€ et le le 16Go donc le téléphone de base était à 350€ contre le double pour l'iPhone à peu près alors moi je l'ai utilisé je l'ai acheté sur le Google Play sur le store de Google en ligne puisque déjà je voulais l'avoir tout de suite et puisque je crois que quand il sera disponible en boutique puisqu'il ne l'est pas encore en France il sera commercialisé à un prix de 150 à 200€ plus cher donc je vous laisse imaginer un peu la taille de la marge que vont se faire les revendeurs alors je crois qu'il a priori il ne parlait que de Bouygues déjà en termes de cette année puisque l'année dernière SFR avait fait un truc super avec le Nexus 4 effectivement le Nexus 4 qui foutait à 650€ nu alors qu'il était à 400€ je crois je ne sais plus c'était un truc comme ça ou 600€ le 350€ bref un truc horrible donc en fait du coup là ça ne valait absolument enfin pour moi à ce moment là il n'y avait aucun intérêt pour le Nexus 4 encore ça peut se discuter mais aucun intérêt par rapport à un iPhone donc là je ne me posais même pas la question voilà par contre effectivement tu as raison le prix la taille d'écran la résolution l'ouverture du système aussi ah oui l'ouverture du système c'est l'une des principales c'est un confort de tous les jours après moi en fait je suis un cas particulier peut-être mais bon dans les contres en fait qu'il y aurait sur le Nexus 5 bon il y a l'autonomie mais en même temps l'autonomie n'est pas terrible sur l'iPhone 5 donc on va dire que les deux ayant une batterie qui n'est pas amovible justement non mais il faut le souler mieux quand même voilà donc du coup c'est pas trop ça moi par contre c'est tout con mais c'est l'appareil photo alors il y en a qui vont me dire bah oui mais dans ce cas là prends un Lumia sauf que moi le problème du Lumia c'est que je n'ai pas derrière l'écosystème qui me va ils n'ont que 8 mégapixels par rapport à d'autres qui ont 13 par rapport au S4 par rapport à plein d'autres et bien je trouve que les photos sont toujours bonnes dessus rapides on peut très rapidement en prendre elles sont très très bien alors est-ce que ça vaut le fait de payer son téléphone deux fois plus cher je ne sais pas mais moi en fait bon c'est vrai que j'ai un peu craqué sur le modèle Gold aussi bon parce que je le trouvais joli j'avoue que moi aussi si j'avais pris l'iPhone j'aurais pris le Gold parce que je le trouvais pas ça se voit pas trop à la caméra parce que du coup il y a beaucoup de lumière mais c'est vrai qu'effectivement il est très très beau de toute façon Apple au niveau du design ils réussissent toujours leur coup il est magnifique on peut pas dire le contraire le Nexus est magnifique aussi dans un autre style mais l'iPhone le Nexus il a un truc que j'aime beaucoup enfin le truc que j'aime le plus dans le Nexus je dois dire c'est le toucher qui est à l'arrière c'est agréable parce que du coup même l'écran j'ai même l'impression que je peux l'attraper comme ça et puis je vais pas le faire tomber parce que du coup il va pas nous glisser des mains ça il n'y a pas de soucis l'iPhone c'est différent comme il est compact c'est bien parce que justement on le tient bien comme ça par contre s'il était plus grand mais avec le même matériau j'avais peur effectivement de faire tomber comment fois je me le suis pris sur la gueule dans mon lit parce qu'il me lit ça des mains mais voilà donc du coup est-ce qu'on vous est-ce qu'on vous il y a un dernier truc dont tu n'as pas parlé toi tu aurais mis ça dans les points faibles c'est qu'il n'y a pas de carte SD ah oui alors justement enfin moi ouais bon alors moi je vais dire ce que j'en pense au départ ça m'a surpris je m'attendais à avoir la possibilité de mettre une mémoire à mobile avant de mettre une carte SD puisque c'est vrai que sur les téléphones que j'avais avant l'iPhone j'avais cette possibilité là et je pensais retrouver cette possibilité là mais non tu peux toujours chercher partout il n'y en a pas alors c'est pour ça aussi que j'ai opté pour le modèle 32Go en disant que j'allais peut-être mettre plus de vidéos arrêtez comme j'allais mettre plus de vidéos et plus de MP3 surtout puisque j'avais l'impression de le faire facilement maintenant il y a un petit système qui est présent aussi sur l'iPhone t'en parleras que je n'utilisais pas sur l'iPhone tu l'utilises là c'est l'application dont je parlais tout à l'heure on va peut-être la montrer je te laisse le faire aller dans les raccourcis dans la petite barre que j'ai mis voilà avec le petit cas c'est le Google Play Music voilà et en fait là comme je suis connecté en Wi-Fi chez Tony j'ai accès on voit des podcasts là ça ne devrait pas apparaître là mais c'est un peu chiant mais sinon on voit qu'il y a toutes les musiques qui sont en fait j'ai partagé un dossier sur mon ordinateur dans lequel il y a mes musiques et ça apparaît sur mon téléphone dès lors que je suis connecté là j'ai choisi en Wi-Fi je peux aussi le faire en 3G je peux lire mes musiques qui sont simplement sur le cloud et effectivement c'est assez sympa il faut savoir une chose c'est que derrière il y a leur service de musique en streaming qui vendent 10 euros par mois auquel vous pouvez accéder à partir de cette appli donc c'est soit par contre l'avantage par rapport à Apple c'est que là du coup vous mettez votre musique en fait vous pouvez la récupérer et l'écouter si vous n'avez peut-être pas besoin forcément de payer un service de streaming chez Apple on peut faire la même chose par contre c'est 25 euros à l'année ce qui n'est pas très très cher ce qui marche plutôt pas mal avec effectivement la possibilité de mettre même des vidéos etc mais il faut le savoir voilà donc c'est quand même plutôt pratique et ça permet de pallier un peu au problème entre guillemets de mémoire parce que là j'ai quand même 32Go donc quand j'aurais rempli 32Go sur mon téléphone non et puis moi les quelques personnes que j'ai vues qui ont dit ah le Nexus 5 il n'a pas de carte mémoire amovible c'est un moins etc excusez-moi mais à 350 euros le 16Go 400 euros le 32 par exemple si on regarde chez Apple voilà celui-ci ce modèle-là il vaut 700 euros quand il est à 16Go donc déjà on est au double mais on passe à 800 euros pour 32Go ça c'est du foutage de gueule ça Apple j'ai envie de dire c'est le double de partout de toute façon tu payes tout deux fois plus cher donc du coup est-ce que c'est un un must buy ou pas ce Nexus 5 Fred ? bah moi j'ai envie de dire oui après une semaine d'utilisation j'en suis vraiment ravi alors par rapport à ce que je cherchais moi oui maintenant c'est vrai que moi je le redis j'utilise pas beaucoup l'appareil photo donc je vois pas ça comme un handicap maintenant quelqu'un qui voudrait vraiment faire des photos tous les jours les partager sur Instagram etc peut-être qu'il va être gêné mais encore que moi non si tu partages sur Instagram tu t'en fous un peu moi c'est plus parce qu'en fait après les photos je fais vraiment des photos que je garde alors après on va me dire il faudrait avoir un oui j'ai un réflexe vous inquiétez pas les puristes mais simplement ce qu'il y a c'est que moi la seule chose qui me manque maintenant c'est un zoom finalement parce que tout le reste en termes de qualité je peux assurer qu'on fait des photos d'une qualité extraordinaire avec un iPhone un autre petit truc le fingerprint ça c'est vraiment pratique enfin alors je veux dire ça paraît bête mais j'ai un code derrière donc du coup ça veut dire que si Fred en fait essaye de l'utiliser vas-y je suis obligé de couper le doigt de Tony ça ne marche pas tu peux poser ton doigt dessus il y a Siri qui va te parler déverrouille le téléphone ah comment tu vas Siri et dire le téléphone connard je ne pense pas mériter ça si ferme ta grosse gueule voilà bon maintenant on a vexé Siri avec ses Siri parce que vous voyez le Nexus 5 vient à côté de lui et va lui faire de l'ombre donc vous savez ce qu'on en pense ouais moi je pense que c'est vraiment un téléphone à acheter si vous voulez un téléphone très performant parce qu'il est très performant qui n'arrête pas de répéter des alertes parce que je vais le mettre du mauvais côté un téléphone très performant hyper agréable avec un bel écran juste un autonomie photo moyen mais c'est pas non plus horrible pour les photos donc ouais franchement à ce prix là c'est le meilleur rapport qualité prix du moment éventuellement si vous arrivez à avoir un LG G2 pas cher c'est à dire au même prix pourquoi pas parce que vous gagnerez en autonomie par contre vous aurez une interface complètement pourrie de LG vous n'avez qu'à regarder le dernier Geeking vous le verrez ils en parlent c'est vraiment affreux alors que là on a une pure expérience Google qui permettra d'avoir en plus les mises à jour on n'en a pas parlé de ça mais pour terminer les mises à jour Google en temps et en heure dès qu'elles sortent voilà donc c'était notre petit petit grand grand parler test je ne sais pas je ne sais pas comment on peut dire ressenti plutôt sur effectivement le Nexus 5 ben voilà on espère que ça vous aura plu bien entendu on aurait pu faire un truc pour les puristes mais c'était pas le but ici donc il faut bien le comprendre on le notifiera d'ailleurs voilà mais plus pour les personnes qui se posent la question est-ce que je peux switcher par exemple de l'iPhone vers Android et vers le Nexus 5 et ben la réponse c'est oui allez-y foncez c'est cool moi j'ai un iPhone 5S parce que j'adore ce téléphone là mais par contre ouais je pourrais même avoir un Nexus 5 d'ailleurs si j'avais les films non je me prendrais les deux je vais le dire j'adore les deux ça m'étonne d'ailleurs faut que tu n'es pas un Android et un iOS ben ouais ça pourrait être mes deux téléphones effectivement mais peut-être 15 jours donc pas si longtemps je ne sais pas on verra il y a la PS4 qui arrive ah oui pardon il y a la PS4 ah excusez-moi j'ai un appel sur mon nouveau smartphone Jérôme oui pardon oui Jérôme non 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 t'es pas viré de pot de sac non mais non Jérôme non c'est simplement que tu n'es pas high-tech tu n'es pas capable tu n'es pas en mesure de parler de téléphone high-tech et de parler de si je te dis Android versus iOS qu'est-ce que tu as dit tu vois tu connais même pas ces deux donc Jérôme salut salut à tous et à bientôt pour un nouvel épisode qui parlera cette fois de de films bah oui de cinéma cool allez ciao j'ai des gens mon ami hello anybody home huh think McFly think I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that they're coming to get you Barbara what's blood for if not for shedding they're coming to make looks at you thejon and the agree Ed